Bonjour, on continue la série de vidéos concernant l'éducation inclusive et aujourd'hui on va voir le handicap et les types de déficiences. Tout d'abord avec le concept de handicap. Un enfant en situation de handicap peut être défini comme un enfant qui a été soumis à un dysfonctionnement physiologique ou psychologique ou aux deux, entraînant un handicap fonctionnel ayant affecté sa croissance ou son potentiel physique, sensoriel, mental ou de communication et partant ses capacités et aptitudes pour mener à bien les activités de la routine quotidienne ou de l'école. Ça c'est dans le cadre de référentiel de l'ingénierie curriculaire au profit des enfants en situation de handicap. Les types et les caractéristiques des handicaps. On trouve six types des handicaps. Troubles du spectre de l'autisme, handicap mental, infirmité motrice cérébrale invalidante, le handicap auditif, le handicap visuel et les troubles d'apprentissage. Pour les troubles du spectre de l'autisme, l'Organisation mondiale de la santé définit l'autisme comme un trouble du développement qui apparaît dans les premières années de la vie de l'enfant et conduit à un dysfonctionnement de la communication sociale. Ainsi, dès les premières années, un enfant autiste a du mal à répondre aux autres ou à percevoir leurs sentiments, c'est-à-dire avoir de l'empathie pour les autres. Parmi les points forts de l'enfant autiste, il peut s'entraîner sur certains comportements d'apprentissage et sur certaines activités de groupe telles que le jeu. Il peut aussi facilement développer du processus mentaux complexe. Handicap mental L'Organisation mondiale de la santé a défini le handicap mental un état de l'arrêt de la croissance mentale ou d'une croissance incomplète qui se caractérise en particulier par un déséquilibre des habiletés qui apparaît au cours du cycle de croissance et affecte le niveau général de l'intelligence, c'est-à-dire les capacités cognitives, linguistiques, motrices et sociales, et peut être accompagnée ou pas d'un trouble psychologique ou sensorial. Parmi les points forts de cet handicap, on trouve l'évolution au niveau des performances sensorie-motrices, le pouvoir de développement au niveau des processus mentaux de base et le développement de nouveaux comportements à travers l'entraînement. Infirmité motrice cérébrale invalidante L'infirmité motrice cérébrale, l'abréviation EMC, est la paralysie motrice dont l'origine est la paralysie cérébrale, une invalidité qui affecte le mouvement et la position du corps et qui résulte de lésions cérébrales subies avant la naissance, à la naissance ou au cours des cinq premières années de la vie de l'enfant. Le dysfonctionnement pourrait également atteindre les os, les nerfs ou les muscles. Parmi les points forts, l'enfant peut utiliser les parties non endommagées de son corps, de ses muscles et de ses mouvements. L'enfant peut développer ses apprentissages et son acquisition par le biais de moyens d'information et de l'entraînement. L'enfant peut aussi communiquer de manière innovante. Le handicap auditif Il s'agit des troubles sensoriels auditifs qui empêchent le système auditif de fonctionner ou qui réduisent la capacité de l'individu à entendre différentes voix. La déficience auditive va de la surdité légère ou modérée à la surdité profonde et ugu. Parmi les points forts, on trouve que l'enfant voit, observe, comprend les phénomènes de l'apprentissage et peut effectuer des opérations mentales. L'enfant peut aussi développer le langage des symboles pour interagir et apprendre. Il peut utiliser les outils informatiques pour améliorer et développer ses apprentissages. Le handicap visuel La déficience visuelle est un trouble associé à la fonction visuelle, souvent lié au degré d'acquêteté visuel et au champ visuel. Différents niveaux de déficience visuelle sont souvent distingués. Parmi les points forts, on trouve une forte confiance au sens de l'édition et du toucher, le grand succès dans l'utilisation de certaines capacités mentales en tant que pouvoir de la mémoire et pouvoir de conservation et de mémorisation, grande capacité à bien communiquer et à interagir. Troubles d'apprentissage Les troubles d'apprentissage sont dus à un handicap ou à un retard dans un ou plusieurs processus mentaux de base relatifs à l'utilisation de la langue orale ou écrite, tels que la prononciation, la lecture, l'écriture, l'orthographe et le calcul. On trouve plusieurs troubles, comme la dyslexie, qui est un ensemble des troubles aigus et permanents relatifs à l'apprentissage de la langue écrite chez les enfants. La dysorthographie, des troubles liés à la compréhension ou à l'application des règles d'orthographe. La dyscalculie, elle est liée aux troubles de la capacité de maîtriser les compétences associées aux mathématiques. On trouve aussi d'autres troubles. Parmi les points forts, les troubles d'apprentissage ne sont pas associés à un retard mental ou à un manque d'intelligence, sauf s'ils sont liés à un handicap mental grave ou modéré. L'enfant communique, échange et interagit et se conforme normalement aux règles de l'école et de la classe. L'enfant peut s'intégrer dans les processus d'apprentissage si l'enseignant comprend ses troubles et ses problèmes et l'aide à les comprendre et à les surmonter. Donc on a vu les types des handicaps qui sont les troubles du spectre de l'autisme, handicap mental, infirmité motrice cérébrale invalidante, le handicap auditif, le handicap visuel et finalement les troubles d'apprentissage. Merci pour votre attention. On se verra dans une nouvelle vidéo. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501